Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Tycoon 2, toujours dans le didacticiel, on a fait le 1, le 2, il ne reste plus que le 3, on est parti, alors biome prairie, t'as la carte petite, facile, on est parti. Alors cette série va apparaître ponctuellement, pas, on continue, pas journalièrement, on verra quand j'aurai envie, quand j'aurai un épisode, voilà, c'est quand j'aurai envie d'y jouer en fait, voilà, mais ça ne changera en rien le problème des autres, elle apparaîtra comme ça tout le temps, voilà. Alors didacticiel 3, obtention d'informations, vous allez apprendre à obtenir des informations sur les animaux, le personnel, les visiteurs, les bâtiments à l'état de votre zoo, commençons, cliquez sur le bouton validation, bla 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 bla, commençons par apprendre comment obtenir davantage d'informations sur les animaux, cliquez sur la 10e numéro de votre vidéo pour ouvrir le panneau d'informations, on va aller sur le dromadère. Lorsque vous ouvrez le panneau info, pour la première fois, vous pouvez voir différentes icônes qui répondent à l'état des besoins d'animal, cliquez sur l'image d'animal, dans le panneau info animal, vous allez savoir, oh mais j'ai du pognon qui est rentré, vous activez ensuite la fonction de suivi, votre appareil photo va commencer à suivre l'animal, sélection, hop, Ah vous pouvez faire des membres, de même avec des visiteurs, ou des membres du personnel, un moyen bien pratique de voir ce qu'un animal ou une personne va faire, qui est sur le bouton de validation, là, et tu as un zoom, avant, sur l'animal sélectionné pour avoir une meilleure vue, voilà, avant un gros plan, vous pouvez aller voir les émoticônes des animaux, les émoticônes, c'est un genre de maladie, n'y aide pas, les émoticônes sont les moyens d'utiliser par les animaux pour vérifier ce dont ils ont besoin, Vous vous en diront plus sur ces besoins, dans quelques instants, vous aurez fini de contempler votre animal, il est beau, il faut encore cliquer sur l'image de l'animal dans le panneau info, il désactiver ainsi la fonction de suivi de votre appareil photo, c'est au-dessus de l'animal, il est temps de passer à découvert des besoins, les émoticônes qui rentrent dans le panneau info animal, représentent les besoins de l'animal, voilà, hop, l'icône sur ce panneau directricelle, l'indique le besoin d'exercice animal, lorsqu'il est représenté sur un fond, il signifie que le besoin est pressant, le besoin est pressant, l'animal revient d'eau, c'est au-dessus de l'animal, l'icône en représentant ainsi indique le besoin de nourriture d'animal, quand il est représenté sur un fond, cela signifie que ce besoin est critique, que l'animal n'a pu le satisfaire, c'est le moment d'inspecter votre enclos, qu'on va assurer que les objets appropriés dans le cas présentent le type de nourriture sur la disposition, c'est sûr que pour un dromalaire, lui donner un steak, un poil fait ! Donc les suivants ont permis d'accéder au panneau état de l'animal, voilà, en gros ce panneau vous montre l'activité actuelle de l'animal, ainsi que tout autre événement que vous souhaitez pouvoir contrôler, c'est ici que vous pourrez voir si un animal est malade, ou il y a tant de heureux événements, ah oui il peut avoir des bébés ! Le dernier anglais de ce panneau, période d'accéder aux informations générales ! C'est là que vous trouverez des indications sur le steak d'animal, son bio préférable, ce qui est la partie du monde dont il est originaire ! Le panneau de recommandations aux soigneurs vous pose un grand nombre d'informations dites sur les préférences d'animal ! Excellent ! Tous les objets que vous voyez dans ce panneau ont été triés de façon à inclure uniquement ceux utiles à l'animal sélectionné ! Faut choisir les objets de ce panneau, il est placé dans votre sang comme vous l'avez fait précédemment ! Le panneau d'achat est présenté dans le deuxième directriciel ! Blablablabla ! Vous pouvez utiliser le mini-onglet du panneau de recommandations aux soigneurs pour connaître les préférences de l'animal en matière de nourriture d'abri et de plantes et arbres et d'objets de bien-être ! Vous avez terminé de consulter les informations, cliquez à nouveau sous le bouton du panneau de recommandations ! C'est vrai qu'il y a plein de choses quand même ! Voilà ! Localiser un soigneur de votre zoo ! Localiser un soigneur de votre zoo si vous ne sont pas en train d'effectuer une tâche précise ! Vous trouvez peut-être vos soigneurs assis sur un banc ou plutôt ils ne sont pas si différents des personnes réelles ! Maintenant, il doit rouler autour de votre emploi ! Cliquez sur un soigneur pour vous voyez le panneau d'info correspondant ! Là, il y a un soigneur ! Voilà ! Le panneau d'état de l'employé ou le panneau de connaît la fonction actuelle de votre soigneur ! OK ! Dans votre terme, ce qu'il est en train de faire ! Cliquez sur l'affectation du soigneur ! Affectez les soigneurs à des zones spécifiques de cette station de croix-trône ! Ils se concentrent sur les enclos que vous avez sélectionnés ! Soyez, on n'a pas de sélection et c'est riche d'un enclos qui a besoin d'attention ! Sur la topographie de votre zoo, cela peut parfois s'inquiéter beaucoup de marches ! Cliquez sur le bouton assigner un nouvel animal maintenant ! Lorsque vous cliquez sur assigner un nouvel animal, le curseur pour la forme d'un drapeau ! Le drapeau à l'instant je l'ai bon ! Placez ce drapeau dans le zoo pour affecter un soigneur à un enclos ! Quand vous avez fini, cliquez avec le bouton envoie de la souris pour effacer le curseur ! Si vous affecter un soigneur à plusieurs enclos, il est moins efficace ! Cliquez sur le bouton réflexion pour afficher la réflexion du personnel ! Le panneau réflexion du personnel vous permet de voir ce que vous en pouvez penser ! Pour ainsi avoir une idée de ce qui risque de les empêcher de s'occuper correctement des animaux ! Salaire ! Là vous pouvez voir le salaire de vos employés et savoir depuis combien de temps il travaille pour vous ! Trompé y était ! A présent occupez le nom des visiteurs ! Cliquez sur n'importe quel visiteur pour le sélectionner ! Le panneau activités et besoins des visiteurs vous montre ce que le visiteur fait actuellement ! Et affiche des icônes indiquant ces différents besoins ! Un truc comme pour les animaux ! S'il y a un besoin à part envers ! Il est satisfait ! Si les jaunes, les poissons et les critiques ! Etat du visiteur ! Dans ce panneau vous pouvez voir la somme d'argent dans le visiteur dispo ! Et s'il achetait les souvenirs dans votre zone ! Alors pour les avoir acheté grand chose ! Donc les favoris ! Si vous pouvez voir quel animal préfère du visiteur ! Les visiteurs feront probablement des dons plus importants s'ils volent leurs animaux favoris ! Si vous respectez les tendances du visiteur, vous serez récompensé par un appli d'argent prenant le temps ! Cliquez sur l'onglet réflexion du visiteur ! Et apprendrez ce que les visiteurs pensent dans votre zone ! N'avez-vous jamais souhaité pouvoir lire les pensées d'autrui ? Oula ! Cela vous donnera peut-être des idées sur la manière d'améliorer l'expérience de vos visiteurs ! D'accord ! Les bâtiments aussi possèdent des panneaux d'information ! Cliquez sur un stand de restauration ou de votre zone pour vélo-panneaux ! Un faux bâtiment correspondant ! Et n'oubliez pas, il faudra peut-être défiler la carte pour localiser l'un ou l'autre de ses stands ! Le panneau d'état du bâtiment ! Vous pouvez obtenir une vue exhaustive de votre zone à partir du panneau d'état du zoo ! D'abord on va cliquer sur l'état du zoo ! Se prenez le panneau d'information pour vous fournir une récapitulative du zoo ! Vous pouvez y indiquer si votre zone est ouverte ou fermée ou modifiez les prix des billets d'entrée ! OK ! Lorsque vous fermez le zoo, tous vos visiteurs commencent à éventer ! OK ! Les gens qui l'en récoltent ! Allez, c'est pas terrible ! N'oubliez pas, c'est une verre qui branche ! C'est endroit le dernier où il faut souhaiter voir la vie en rose ! Si c'est bon ! Tu m'étonnes ! Renommée ! Le panneau renommée du zoo montre l'état de divers éléments entrant en compte dans le calcul de la renommée de votre zone ! Notamment le nombre d'animaux, les différentes espèces et l'adaptabilité de leur habitat ! Pour afficher des informations supplémentaires sur chacun de ces éléments, placez la souris sur les différentes barres ! TKZX, plusieurs autres onglets permettant d'afficher les graphiques, les récompenses, les prix discernés à votre zoo, récapitulatif des dons, etc. On clique sur le bouton fermer... Le panneau récapitulatif fournit la liste de tous les corps dégageant de la chaleur dans votre zoo ! Animaux visiteurs et personnels inclus ! Ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas oublié les animaux à sang-froid ! Cliquez sur le bouton récapitulatif ! Premier panneau fournit la liste de tous les animaux de votre zoo ! Il y aura des icônes représentant les besoins fondamentaux de vos animaux, ainsi que toutes situations particulières à laquelle elles peuvent être confronteries, comme la maladie ! Ces indications peuvent s'avérer particulièrement utiles car vous disposez ainsi d'une dute ensemble des choses qui pourraient réclamer votre attention ! Les visiteurs... Lorsque vous consultez l'une des hélices, vous pouvez cliquer sur un animal ou une personne qui figure pour le laisser sélectionner ! Appareil photo va alors sauter à l'emplacement correspondant et qui pourrait commencer à suivre les mouvements de l'animal ou de la personne sélectionnée ! Appareil photo va alors sauter à l'emplacement où il se trouve et ouvrir le panneau infopersonnel correspondant pour indiquer ce qu'ils sont en train de faire ! En fermeture du récapitulatif, bravo ! Il est à présent temps de passer le découvert du safari photo ! On va cliquer sur le safari photo ! Pour votre safari photo, vous pouvez prendre en photo tout s'il se trouve dans votre zoo ! Lorsqu'un défi photo est disponible, vous pouvez cliquer dessus avec le bouton droit pour afficher le défi ! C'est bon ! Le défi consiste à prendre une photo d'un roma de... D'un roma de... D'un roma de défi ! Voilà ! Faut vous les droma d'air ! Voilà ! Excellente photo, cliquez sur le bouton de validation, c'est pas mal pour continuer ! D'un roma de défi photo, cliquez avec le bouton droit pour revenir au défi photo, ok ! De cette façon, pour régiter une photo que vous avez prise, votre défi photo ! Reconsultez les photographiques que vous avez pris en ouvrant votre album photo ici ! Les photos que vous venez de prendre se trouvent sur la pellicule en haut de l'écran ! Vous pouvez cliquer dessus et les faire glisser dans des emplacements vides de votre album photo ! Ok ! Vous pouvez finir de consulter vos photos, cliquez ici ! Excellent mon travail ! Ceci conclut le disacticiel de The Tycoon 2 ! On ne fait qu'aborder quelques-unes des fonctionnalités disponibles pour créer le bouton de vos rêves ! Un monde de découverte, ce sera vous, avec 30 animaux, 10 millions de différents, des centaines d'objets et bien plus encore ! Si vous souhaitez apprendre davantage, essayez de les utiliser didacticiel qui sont enseignés par une icône de livre ! Voilà, voilà ! On a terminé le didacticiel ! Et bien on va s'arrêter là pour aujourd'hui ! C'est une petite vidéo, on verra la suite la prochaine fois ! Puisque là on a terminé le didacticiel de The Tycoon 2 ! On a tout fini ! On ira sur le didacticiel African Adventures ! Merci d'avoir suivi, on se retrouve très bientôt ! Ciao ciao tout le monde ! Merci d'avoir regardé !